Sachant que cette série, je vais vous en parler, je ne trouve pas le terme, par saison et pas par toute la série de manière entière. Je crois que vous connaissez tous Newport Beach, aussi en anglais, aussi en anglais et dans Newport Beach en français, qui raconte la jeunesse de Newport. Et en fait, à la base, je n'aimais pas du tout cette série. J'ai regardé très peu et je n'étais pas trop intéressé par la série, pour être honnête avec vous. Et ce qui a fait que j'ai changé d'avis, c'est qu'une fois que je suis tombé dessus, ça passait sur une G12, je ne m'en cache pas. Et du coup, j'ai approché et quand je travaillais, j'avais un ordinateur. Et du coup, vu que j'avais un ordinateur, je voulais regarder la suite de ce que j'avais loupé dans la saison 1. Et comment vous expliquer ça ? Et du coup, en fait, je ne sais pas. Après, j'étais accro à la série. Je n'ai pas lâché jusqu'à la fin de la saison. Et en deux mois, j'ai oublié la série. Et franchement, c'est excellent. Mon personnage préféré de la série, c'est le personnage que vous voyez qui s'appelle Ryan Atwood. En fait, il y a Newport Beach, les gens qui vivent à Newport. Et en fait, tu as le personnage de Ryan Atwood qui vit dans un quartier de Chino. En fait, c'est un quartier chaud. Et en fait, il y a un avocat qui s'appelle Sandy Cohen, qui est un avocat à la défense, un avocat comédophiste comme ça. Et du coup, un jour, il le voit. Il le voit, il en galère. Du coup, il décide de le garder un jour ou deux. Et là, en fait, je vais rencontrer le personnage de Marissa Cooper qui est une riche fille qui fait partie de la famille riche de Newport avec son père qui est riche et qui fait avec sa mère. Son père s'appelle Jim Cooper et sa mère, c'est Jim Cooper. Non, mais sérieux, t'es qui ? Tu t'écoutes ? T'es curieuse ? En fait, c'est assez marrant parce qu'il filme dans le premier épisode. Après, c'est vrai, il ne filme plus du tout. Et le personnage est intéressant de Ryan Atwood. Il est attachant parce qu'en fait, on le voit galérer. Et à un moment, en fait, en plus, il retourne chez lui, là où il y a sa mère. En fait, sa mère, elle s'est barrée. Du coup, il y a une personne chez lui. Du coup, l'avocat qui est Sandy Cohen aussi, qui est l'hébergé qui est toujours le temps qu'une famille d'accueil arrive pour embarquer notre ami Ryan Atwood. Vous allez voir un personnage de Sandy Cohen, à cause de voir les autres personnages de la série. Là, on a Seth Cohen, Seth Cohen, c'est le fils de Sandy Cohen. Et ça va. Et en fait, c'est un Guy qui est un peu coincé et tout. Et du coup, avec l'aide de Ryan Atwood, il va rester coincé. Et en fait, on a deux personnages féminins dans la première saison qui sont Marissa Cooper et, voilà, plusieurs, des personnages féminins importants. On a Marissa Cooper et Summer, je ne sais pas comment ça s'appelle. Du coup, à un moment, en fait, Sandy Cohen, sa mère, enfin, la femme de Sandy, elle ne veut pas garder Ryan. Et du coup, en fait, en fait, c'est là, jusqu'ici, il est chez eux pendant quelques jours, le temps qu'il trouve une famille d'accueil. Là, en fait, il est une fête et on boit Marissa, voilà, complètement souple, qui, en fait, au fur et à mesure des saisons, des saisons, on va devenir, qu'on appelle ça alcoolique. Donc, voilà. Et ce que j'ai bien aimé chez Ryan, c'est qu'il est attendrissant, en fait. Lorsqu'il vit une vie difficile, ce n'est pas un mauvais gars, il n'a pas autant de chance que les gens qui vivent à lui porte. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on s'attache à la série, parce qu'on s'en fout des enfants riches qui ont des problèmes, même si l'idée en soi est intéressante. Mais en fait, Ryan, quand il a vécu, il les humanise, parce que, du coup, c'est un gars très humain. Moi, dans la vie, je suis un peu un mec comme Ryan. Et du coup, c'est pour ça que je m'attache plutôt bien au personnage, en fait. Je suis un peu même tempérament que lui, je ne veux pas qu'on fasse chier. Non, mais c'est vrai, en plus. Et du coup, voilà, on voit que c'est un bon gars, il ramène la fille qui est alcoolisée, tout ça. C'est un bon mec, tu vois. Et en fait, tout au long de la série, on voit que Ryan, c'est un bon gars. Il est un peu susceptible, un peu nerveux, mais au fond, c'est un bon mec. C'est proche de Ryan. Et justement, au moment, il va le ramener chez lui. En fait, on va voir qu'il n'y a plus personne. Donc, du coup, il va le ramener chez lui pour, comme ça, pour lui donner un autre destin. Parce qu'en fait, à la base, il était avec son frère, Trev. Ils essaient de voler une voiture et ils finissent tous les deux en prison de redressement. Je ne sais pas comment dire ça. Et du coup, Trev, parce qu'il est plus mineur, je crois qu'il est venu en prison. Et ce n'est pas le cas de Ryan. Voilà. Moi, j'ai pu essayer de vous dire ce que je pense du personnage de Marissa Cooper. Je trouve que c'est une petite courrier gâté. Alors après, j'aime bien la relation au début de quelques épisodes. Après, je la trouve un peu pénible et chiant. En fait, elle est intéressante quand elle est avec Ryan. Tout seul, le personnage ne nous intéresse pas du tout. Summer, dans la première saison, n'est pas très intéressante aussi. Par contre, il y a un personnage qui est féminin, qui est très cool, qui est très réussi dans la première saison. C'est le personnage d'Anna. Qui par contre est très réussi. Qui va être l'amie et la petite amie de Seth Cohen. La femme de Sandy Cohen qui, à la base, elle ne voulait pas entendre parler de Ryan. Elle dit, ouais, mais c'est un enfant de redressement. On regarde son enfant et tout. Et en fait, Ryan, il voulait se barrer. Il ne voulait pas retourner en famille d'accueil. Je pense qu'il allait retourner à Chino. Et sa mère s'était barré. Donc du coup, en fait, Seth Cohen, il sait qu'il y avait une maison témoin. Et que personne ne vivait là. Donc du coup... Cette chanson, tu as pensé à toi. En plus, il y a la musique d'Alléluia, c'est pas mal. Et du coup, Marissa et Seth Cohen ont trouvé une maison témoin où on pouvait vivre. En fait, je ne sais pas pourquoi je suis venue ici. J'avais envie de te voir. J'aime bien la relation entre les deux fonctionne bien quand ils sont ensemble. Ryan est intéressant sans eux. Mais la relation entre les deux ensemble est intéressante. Marissa est toute seule. Je ne suis pas fan. Après, même si ça s'améliore au fur et à mesure des saisons, je trouve le personnage de Ryan beaucoup plus intéressant avec Marissa ou pas du tout. Je sais que les gens qui sont fans de la série ont beaucoup le personnage de Marissa Cooper. C'est pas mon carrément. Même si je trouve leur relation avec Ryan intéressante. Parce que Ryan peut lui donner une meilleure vie. Et... Je ne sais pas comment c'est ça. Et leur relation n'est pas intéressante. Donc ensemble, quand ils ne sont pas ensemble, le personnage n'est pas intéressant. Sache que, en plus, quand elle est avec lui, ils ont une relation un peu toxique. Surtout à cause d'elle, pour le coup, pour être honnête. Je ne suis pas fréquentable. J'aime beaucoup la musique d'Ailouia, que vous allez entendre plus tard à un moment fatigué de la série. C'est très... C'est très bien. N'attends. Ça t'aime plus. N'attends. Attendez, je trouvais des moments plus intéressants. La fin de la saison 1 de Newport Beach. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quelque chose de dingue dans la fin de la première saison, c'est que c'est vraiment trop long à vous expliquer. Euh... Attendez. Attendez. J'arrive. Je vais vous faire un petit résumé. En fait, Ryan va rester chez la famille Cohen. Et du coup, comment vous expliquer ça ? Euh... Ce qui va se passer, c'est que... Ryan, il va sortir avec Marissa. Ensuite, ils vont rencontrer un gars qui s'appelle Oliver. Qui va... Plus ou moins... Euh... C'est aussi d'Oliver. Il a vu qu'il avait harcelé une... Une jeune fille. Et en fait, Ryan avait raison. Il fait un moment, il va... Euh... Oliver va se trouver avec Marissa. Il va la menacer avec une arme. Et après, Ryan et Sandy Cohen vont venir pour l'empêcher de... 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 Euh... C'est de Cohen. En fait, on voit que le personnage évolue tout au long de la première saison. Qui passe du briche tout seul. En fait, ce qui va se passer, c'est celui que Ryan rencontre une autre fille. Et il a eu des rapports avec elle. En fait, cette fille, elle tombe enceinte. Et on pense que dans cette... Dans... Dans, dans la fin. Comment vous expliquer ça ? Et puis j'ai beaucoup aimé ce moment, les mouvements, en fait, on voit Kirsten qui lâche toute son émotion, puisqu'elle aimait beaucoup Ryan aussi, comme mère à un fils, alors qu'au début elle le traitait comme un étranger, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, et voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a plein de choses intéressantes sur la première saison, il y a trop de choses à montrer, mais je vous invite vraiment à voir cette série sur la première saison, c'est vraiment, vraiment excellent, et c'est une très, très, très bonne série, je vous invite à voir, donc voilà, j'attends la fin, et après... Et ce qui se passe à la fin de la saison, c'est que Ryan, vous qui croyez qu'il a mis enceinte Teresa, il reste avec elle, et voilà, Kirsten Cohen, vu qu'elle le traitait comme son fils, puisque sa mère, elle est partie, elle a vu sa mère partir, donc elle l'a recueillie, elle pensait que c'était dur, et en fait, à la fin, elle ne voulait plus qu'il parte, du coup, ils sont bouleversés, et en fait, personne ne s'est remis du départ de Ryan, et Ryan, il se dit, bah, vu que Teresa, là, je l'ai mis enceinte, donc je dois assumer le fait qu'elle soit enceinte, après, cette Cohen, elle décide de prendre le bateau et de prendre le large en disant, bah, voilà, je pourrais pas vivre sans Ryan, mais sans lui, ma vie, voilà, elle a totalement changé, c'est mon meilleur pote, donc voilà, sans lui, je prends le large, je me barre, bah, malgré ça, voilà, elle est un peu, elle s'est remis un peu à l'alcool, et voilà, elle est bouleversée par le départ de Ryan, et qu'est-ce qui se passe aussi, et en fait, il y aura des conséquences sur la toute saison, donc voilà, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et juste à vous rapprocher, allez, t'as tout le monde.